et se fédère sous l'égide du général de Gaulle. Ils récupèrent et utilisent des armes qui leur sont parachutées. Lublin et journaux distribuent des tracts, établissent de faux papiers, récupèrent et transmettent des informations, cachent des juifs, protègent des agents traqués, portés par Jean Moulin, brosselettes, de l'Estreint, d'Estienne Doré, Casanova, Aubrac et Thilion. La voie de la liberté est celle qui inspire tous les peuples, que l'on méprise ou que l'on réprime. La nation prend aujourd'hui hommage au chef de la France libre, qui a si bien incarné cette liberté, parvenant à rassembler, dans la même idéale, par la force et celle de sa volonté et l'immense espoir qu'il soulève. Une multitude de femmes et d'hommes venus de tout horizon, avec lui, à travers lui, cet hommage va aussi à tous les Français qui ensemble sont allés jusqu'au sacrifice suprême pour défendre une certaine idée de la France, de la République et de ses principes. Liberté, égalité, fraternité. Nous cherchons un homme tel que celui-là. Nous voulons la volonté de rassembler autour de valeurs des hommes simples. Le monde disait que de Gaulle était un homme simple et il respectait l'amour de son pays, il respectait les valeurs de la simplicité, il respectait l'envie et la passion de défendre un idéal tel qu'il nous l'a créé. Il est le maître penseur de la sécurité sociale, chose qui rassemble tous les Français et qui donne aussi notre espoir d'être soignés gratuits. Mais grâce à son appel du 18 juin, nous pouvons rester libres contre le fascisme, aussi la répression nazie et contre tout ce racisme. Voilà. Je pense que beaucoup de gens ont été fiers de pouvoir participer à ses côtés de la libération de la France. Bien sûr, il était à Londres, mais ses filières, ses organisations et ses amis étaient ici sur cette territoire français qui nous a pu nous donner cette belle liberté. Vive Violaine, vive la France, vive la liberté, vive la République. Merci beaucoup. Non, mais le vent. Merci.